ok ok on comme on commence notre science d'aujourd'hui on a suggéré notre thème c'est comment faire plaisir pour comment faire plaisir à nos enfants c'est le premier juin c'était le jour de l'enfance alors on doit s'intéresser à nos enfants on doit beaucoup s'occuper de nos enfants ok alors si nous avons un petit enfant comment on peut le rendre plus heureux plus content plus ravi ok on donne la parole maintenant à notre chère amie et rosa c'est à vous de commencer rosa oui mais rosa c'est voulu parce que pour la nouvelle personne s'il vous plaît présenter vous tout d'abord et aborder notre thème merci beaucoup oui 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 on vous entend on vous entend ok moi je suis rosa maria falla je suis italienne je suis prof de français en italie j'enseigne dans un collège depuis 12 ans mais j'enseigne depuis vingtaine d'années je suis vraiment vraiment très très heureuse de participer comme toujours à cette rencontre internationale et je m'excuse pour la dernière fois mais j'ai eu des problèmes à me connecter mais j'accepte avec plaisir toujours d'être ici parmi vous avant d'aborder le sujet de cette semaine qui est très intéressant et je voudrais dire par rapport aux derniers sujets parce que j'ai envie de vous communiquer quel était mon désir pour à quelle personne je voulais rencontrer seulement si vous me donnez la possibilité de dire que mon désir a été de rencontrer les ministres de l'étranger italien mais aussi égyptien pour donner la possibilité à mes amis professeurs de français égyptien de venir à miss ali parce que je sais que pour vous les visages c'est vraiment à presque impossible à obtenir donc c'est mon plus grand désir de vous accueillir chez moi dans ma région j'habite en sicile près de la mer une ville qui se trouve au pied de l'etna et vous montrer la beauté des paysages de cette région mais aussi de vous accueillir comme vous méritez donc j'ai tenu beaucoup à vous dire ça excusez moi pour être revenu revenu en arrière mais c'était mon désir de partager c'est ces désirs voilà c'est pour moi c'est très important parce que moi j'ai eu la possibilité de venir en mais je voudrais donner la possibilité aussi à mes amis à mes chers amis comme des frères comme des soeurs de venir chez moi et merci beaucoup alors pour les sujets de ce soir je pense que pour donner le plaisir dans l'essence le bonheur comment faire rejoindre le bonheur à nos enfants mon enfant mes enfants moi j'ai trois enfants mais je considère aussi mes élèves j'enseigne dans un collège donc j'enseigne avec à des à des enfants des 10 à 13 ans donc que je considère comme mes enfants parce que je les suis pendant trois années donc à la fin je les considère comme ma famille voilà et je cherche à les guider à les éduquer comme comme je guide et je cherche à éduquer mes enfants moi alors je pense qu'ils nous estime un désir tout de suite les parents en moi même je cherche à leur donner à donner tout suite alors je pense que non qu'il faut limiter donner des limites et surtout savoir dit non pas oui il faut donner des règles et donner à travers notre exemple comment il doit c'est bien porté avec les autres c'est à dire si moi je respecte les autres alors mes élèves mes enfants vont respecter les autres comme moi c'est avant tout l'exemple que je dois je dois leur donner et afin de les guider parce qu'à mon avis c'est l'exemple qui guide et est donc dans la la possibilité aux élèves aux enfants d'apprendre mieux et puis je pense que c'est leur donner là les la possibilité de connaître pour respecter avant tout je pense de donner aux élèves et à mes enfants la possibilité d'apprendre à respecter les autres c'est ça parce que si on respecte les autres c'est à dire on respecte là aussi l'environnement et on vit bien et on donne à aux enfants la possibilité de vivre dans les futurs dans un monde meilleur j'ai beaucoup de choses à dire parce que c'est vraiment un sujet qui me touche beaucoup et qui me porte à réfléchir donc je pense si vous voulez je continue mais pour le moment je pense de m'arrêter ici voilà j'ai le plaisir aussi de vous écouter d'échanger avec vous pour d'autres idées et merci beaucoup encore de cette possibilité et grande opportunité de vous rencontrer toutes les semaines en chaque quinze jours mais vous avez les ouvrir les micro c'est moi que maintenant je dis mais c'est là le ouvrir les micros on donne la parole maintenant à notre chère amie argentine anna 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 bonsoir activez votre micro s'il vous plaît activez votre micro s'il vous plaît d'accord bonsoir anna comment allez-vous ça va ça va bien comme je dis ok comment comment à votre à votre avis comment on peut faire plaisir à nos enfants comment c'est à vous s'il vous plaît présent présentez vous tout d'abord brèvement et aborder notre thème oui c'est à vous d'accord c'est la deuxième fois que je suis avec vous je suis à néves et maman est descendant d'italien de la calabria alors oui très proche très proche d'accord mon papa toute ma famille la famille de mon père et de ma mère aussi mais ma mère était argentine mon père italien enchanté encore ils ne sont pas là ils sont dans un autre monde mais bon alors c'est pour ça que je pense bon je suis professeur de français maintenant je suis répétée déjà parce que j'ai passé toute ma vie en travaillant dans une entreprise qui s'appelait télécom je sais pas si vous la connaissiez comme professeur et dans les écoles maintenant je travaille pour l'association des professeurs pour l'ambassade de france et j'organise le coup pour la ville de buenos aires bon pour la fédération je donne je donne des satellites et je travaille pour les français et bien maintenant dans la maison parce que c'est impossible de sortir non bon en parlant du thème c'est intéressant de se voir de se réunir parce que vous savez nous sommes très loin non de l'italie ils ne sont pas tellement loin mais l'egypte de certains lieux nous sont assez loin alors c'est la culture qui nous intéresse le partage non des expériences des professeurs de français et de vie alors qui me demande une chose très difficile silane parce que il y a une recette pour les enfants je n'ai pas eu d'enfants mais j'ai des neveux de nièces une gamme famille vous m'écoutez bien vous m'entendez vous m'entendez oui je vous entends très bien alors avant et j'ai enseigné à des enfants et j'ai plutôt enseigné à des adolescents des ados mais j'ai commencé avec les enfants et les états de les ans et les adultes sont comme des enfants alors moi c'est dans tous les époques j'avais été parce que là la connexion est un peu mal accompagner les enfants accompagner les enfants non seulement dans son enseignement son apprentissage je veux dire mais dans la vie dans la vie et par exemple un professeur un maître d'école et connaît généralement se rend compte de beaucoup de problèmes que les enfants puissent avoir plus qu'elle est pas que les parents parce que je ne sais pas si tu l'es qui l'a noté pour ça toujours on voit c'est qu'il sait qu'il sait qu'il pense c'est qu'ils sentent un général alors quelle est la recette je ne sais pas je ne suis pas dieu accompagner contrôler oui mettre des règles dans la maison précise non comme on a fait avec nous mais c'est compliqué et ce n'est pas facile c'est que tu me demandes on fait le mieux possible mais je sais pas si c'est le mieux faut il faut voir c'est que l'enfant demande les personnalités comme nous sont tous diverses alors c'est compliqué pour moi c'est très compliqué je ne suis pas maman je suis tente mais c'est la mauvaise en plus par exemple ma sœur et ma sœur est morte très jeune alors je m'occuper de mon neveu comme ma maman alors tous les tous les femmes nous ont maman sans l'être alors c'est ça c'est pour moi c'est c'est il n'y a pas une recette je répète il n'y a pas une recette c'est compliqué c'est compliqué mais mais les adultes sont compliqués les adultes sont compliqués parce que quand on est avec un enfant il ne faut pas penser comme un adulte parce que les enfants ont des gestes qui sont innocents qui pour nous ne sont pas innocents mais les enfants les prennent comme ça ça va tranquillement je vous raconte une petite anecdote ça fait trois ans nous sommes allés à à barcelone et en italie aussi avec mon neveu et son fils et sa femme nous sommes nous sommes allés visiter la cousine de mon de mon neveu qui habite qui habite avec une autre femme et s'est mariée avec une autre femme alors pour l'enfant c'était une nouvelle parce que dans la famille n'existe pas ce type d'union dans ma famille en Argentine elle existe bien sûr alors qu'est-ce que nous allons qu'est-ce que nous avons fait nous avons dit à Valentino qui s'appelle Françoise Valentino alors Valentino écoute la relation c'est comme ça tu dois l'accepter ne fais pas des gestes quand tu les vois et c'est comme ça ce sont des femmes ils ont des enfants aussi de des petites filles il l'accepter ah bon ça va ça va il n'a rien demandé il l'accepter et on l'a parlé avec les mots qu'on peut parler avec un enfant et ça va c'est une petite anecdote mais c'est comme ça alors expliquez expliquez les situations parce que généralement les adultes nous avons une autre mentalité bien sûr les enfants non acceptent acceptent beaucoup de situations sans que nous les pensions je les trouve comme ça je ne sais pas si je me trompe mais c'est comme ça ça va c'est tout je ne peux pas parler tout l'après-midi merci merci ok ok merci Anna on donne la parole à notre chère amie Cara Kolia Cara merci c'est moi pardon bonjour bonjour comment ça va comment on se prononce votre nom exactement comment tu m'appelles mon nom c'est Mercedes encore encore une fois Mercedes Mercedes Caracolo Mercedes 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 comme la marque de Mercedes oui oui comme la marque de Mercedes pardon parce que j'ai des problèmes j'ai des soucis avec le caméra ce n'est pas grave ce n'est pas grave je vais essayer parce que je pense que j'ai non c'est pas grave c'est mal c'est mal c'est mal ok c'est pas des couleurs vert non non c'est pas grave c'est pas grave mais s'il vous plaît présentez-vous tout d'abord et abordez notre thème d'aujourd'hui comment faire plaisir à nos enfants bon bon je suis argentine mais je ne suis pas de prof je suis un peu anxieuse de pouvoir parler avec vous pour que pour moi comme j'ai étudié il y a beaucoup de temps le français je peux essayer de pratiquer de parler avec vous mais je parle très lentement et peut-être j'ai mis beaucoup d'efforts je crois que c'est des fautes bon bon alors pour 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 les sujets qui qui nous ont nous ont rendez-vous renie et je j'ai j'ai parce que moi je suis retraite comme Anna oui et aussi mais je suis retraite des profs de gymnastique oui alors j'aime beaucoup et de jouer avec mes élèves mes étudiants et surtout sur les petits sur les enfants et et même je n'ai pas de petit de petit fils petit petit fils on dit pour dire niet oui et des petits fils mais j'ai des petits les petits fils de ma de ma soeur et j'ai joué beaucoup joué beaucoup avec eux et je nous nous inventons nous créons beaucoup d'histoires et beaucoup de personnages pour jouer parce que avec les joues on peut on peut c'est se connecter avec eux et et alors je me mets comme si j'ai eu une comme comme un enfant bon et alors et nous créons des personnages et nous faisons comme si nous sommes ça personnages et nous faisons beaucoup des des actions des c'est pas moi non continue continue et j'ai écouté aussi à rosa et je suis très d'accord avec sa et sa idée de de dire toujours que c'est plus c'est très compliqué pour les pères d'aujourd'hui de dire non à ses enfants il y a beaucoup de fois qu'on doit dire non je crois que les les parents d'aujourd'hui a peur de les de leur dire non et c'est très important pour eux parce que c'est son première frustration je sais pas comment on dit en français et c'est c'est très important de vivre vivre et la frustration de que existe que existe les non dans le monde que ce n'est pas toujours et oui bon je sais pour la première fois c'est suffit pour moi merci merci madame caracciolo pardon mais vous êtes d'origine italienne aussi caracciolo c'est un non italien un non italien de la sicilia mais je sais pas c'est mes grands 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 parents qui est d'origine italienne caracciolo c'est un nom et sicilien aussi moi j'habite en Sicile donc j'ai reconnu les noms ah oui c'est très tony en Sicilia oui oui bon d'accord merci beaucoup merci merci mille merci bon merci merci à vous on valide très bien on estime très bien votre participation avec nous mille merci vous parlez le français mieux que nous alors merci tu es très gentil merci alors on donne la parole à notre cher ami Mohamed Atiyah comment faire monsieur Mohamed comment faire plaisir à nos enfants bonsoir tout le monde ravi d'être toujours avec vous et d'être parmi les participants dans ces rencontres virtuelles moi c'est Mohamed Atiyah professeur de français je suis égyptien je suis père de deux enfants de onze et de neuf ans deux garçons d'accord et en réalité c'est très difficile de d'assumer cette responsabilité surtout quand les enfants sont deux garçons et qui sont très proches dans l'âge alors il y a des disputes tout le temps c'est une mission très compliquée mais si je voudrais donner la recette de faire plaisir aux enfants l'histoire commence avant le mariage il faut choisir la maman au futur enfant oui beaucoup des jeunes qui sont en train de chercher une femme une femme, une partenaire cherche toujours la beauté d'accord une femme ou une fille très belle mais c'est pas qui compte le plus il faut choisir la future maman la future maman qui va être la maîtresse et la mère qui va donner les expériences aux enfants qui va transmettre les connaissances et les mœurs et les principes aux enfants après quand on arrive au moment de la naissance des enfants il faut choisir de bon nom pour les enfants en réalité notre prophète de l'islam nous a conseillé de ça de choisir ce sont les droits ce sont les droits les droits de l'enfant d'accord et le père doit donner ses droits à ses enfants tout d'abord choisir la maman d'accord qui doit être une femme respectueuse numéro 2 choisir de bon nom pour les enfants parce que parfois il y a des parents qui choisissent de nom qui provoque des moqueries et des ironies des autres enfants des collègues des camarades ou des amis c'est le deuxième point après quelques années les enfants deviennent des êtres qui comprennent et qui qui ont des influences dans la maison dans ce moment il faut garantir une atmosphère saine dans la maison il faut une entente et une compréhension entre les parents pas de dispute surtout surtout bien sûr il y a des problèmes familiaux il y a mal compréhension mais il ne faut pas discuter ces problèmes aux yeux des enfants d'accord le couple peut discuter leurs problèmes à l'absence des enfants ou dans leur chambre après il faut mettre des règles comme mes collègues et mes propres ont dit il faut mettre des règles les parents doivent respecter les règles en premier parce que nous sommes un exemple à suivre les enfants imitent nos actions et nos comportements d'accord après il faut écouter les enfants il faut écouter les enfants les enfants cherchent toujours quelqu'un qui les écoute les parents sont occupés toute la journée la vie est chère et on voudrait garantir les moyens pour faciliter et pour gagner on doit gagner sa vie pour dépenser sur la la maison mais cela n'empêche pas que les enfants cherchent quelqu'un à les écouter les écoute à les écouter donc les parents doivent donner le temps convenable pour écouter les problèmes des enfants vous savez mes enfants adorent le moment avant de dormir ils aiment écouter l'histoire avant de dormir c'est un rituel il faut le faire chaque chaque nuit quand je dors avant eux ils sont très très triste d'accord donc c'est très important de les écouter j'ai profité de mes amis quand ils disent il ne faut pas toujours dire oui c'est vrai que oui fait plaisir aux enfants mais sur le long terme cela cause des problèmes et cela va rendre les enfants tristes merci beaucoup je crois que ça suffit merci monsieur Mohamed est-ce que vous aimez avoir des filles oui pourquoi pas parce que la maison ma femme voudrait vraiment une fille pour qu'elle parce que les garçons sont sévères avec elle mais faites attention monsieur Mohamed une maison sans fille ce n'est pas une vraie maison oui je sais c'est la fille c'est la fille c'est la fille qui embellit la maison c'est la fille c'est la fille qui donne la vie dans toute la maison c'est mon avis j'ai des amis j'ai des amis qui ont deux garçons comme moi et après ils ont eu une fille mes amis mes amis disent que comme s'ils ils ont un enfant pour la première fois un sentiment très très différent oui merci monsieur Mohamed merci on donne la parole maintenant à notre chère amie Christine Christina c'est moi ? oui Christina je viens d'entrer bonsoir tout le monde bonjour Christina comment allez-vous ? ça va ça va très bien et vous vous-même ? tout va bien merci et je ne sais pas quelle est exactement la question ok aujourd'hui on parle d'un thème qui concerne l'enfance parce que le 1er juin c'est le jour international de l'enfance un autre thème d'aujourd'hui c'est comment faire plaisir à nos enfants ah quand vous avez vu votre premier enfant qu'est-ce que qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous faisiez avec lui ? c'est à vous présentez-vous s'il vous plaît présentez-vous tout d'abord en bref et aborder aborder notre thème c'est à vous d'accord d'accord merci et moi je m'appelle Christina et c'est le nom de c'était le nom de mon mari parce que mon nom mon père était ukrainien alors mon nom est beaucoup plus compliqué nous en avons parlé la dernière fois oui et je me suis mariée après les 30 ans et j'ai eu deux enfants le premier quand j'avais 36 ans et la cadette quand j'avais plus de 40 ans et ça a été avoir des enfants, former une famille avoir des enfants ça a été une décision personnelle un jour je me suis dit il faut que je trouve un mari et que j'ai des enfants. À cette époque-là, je n'ai pas pensé avoir des enfants sans mari. Il n'y avait pas l'insémination artificielle et tout ça. Et mon premier enfant, c'était un garçon. Et il a été un peu gâté, parce que c'était le petit. Nous étions tous âgés, je vivais avec ma mère. Et alors, il y avait ma mère, il y avait la grand-mère, il y avait les parents qui étaient assez âgés quand même. Et puis, un parrain qui était aussi un adulte, n'est-ce pas? Alors, c'était comme un jouet dans la maison. Mais il a maintenant 40 ans et il a fait sa vie, il a fait sa vie. À l'école, je me rappelle quand je... Il est né avec presque 5 kilos, quand il est né. Alors, quand je l'avais dans mes bras, j'avais l'idée que j'avais déjà un bébé de deux mois presque. Parce qu'il n'a jamais été petit. Petit, petit. Et puis, j'ai eu une fille qui maintenant, elle est morte. Elle est morte très jeune. Et comme elle pesait moins, alors je disais ma petite. Elle était ma petite. Et ce que je me rappelle de ma petite, c'est que quand j'étais encore à la clinique, et avant de venir à la maison, je lui ai dit, c'est le dernier moment où nous serons seuls ensemble. Parce qu'après, il y aura tout le reste de la famille. Et nous avons, avec mon mari, nous avons toujours essayé de donner de la liberté à nos enfants. Et j'avais beaucoup dans la tête cette idée qu'il y a un écrivain argentin qui a écrit, n'est-ce pas ? Ah non, ce n'est pas un écrivain argentin qui a dit, tes enfants ne sont pas tes enfants. Ils passent par toi comme des flèches qui vont dans le monde. Et alors, nous avons, mon mari et moi, ceux-là, nous étions assez pareils. Nous avons pensé toujours qu'ils devaient faire ce qu'ils voulaient. Mais pas n'importe quoi, n'est-ce pas ? Mais suivre leur vie, vivre leur vie à leur façon. Et on avait toujours, j'ai écouté il y a un moment, il y avait ces rituels. Christina, pardonnez-moi. Christina, pardonnez-moi de vous interrompre. On va faire une pause de deux minutes. On va recommencer avec le même lien. D'accord, merci. Merci. Mercedes, Samira Taha, Monsieur Mohamed Rachid, on va recommencer avec le même lien. Merci, Dès. Oui. On va continuer avec le même lien parce que c'est un lien permanent. Oui. Vous allez cliquer sur le même lien, ok ? On va donner encore une fois la parole à notre chère amie Christina. Christina, oui. Ah bon ? Oui, parce que je n'ai... Et moi aussi, je veux ajouter quelque chose. Oui, Rachid, ok, ok, Rachid. On va recommencer encore après la pause. Nous avons une pause de deux minutes. On va... Vous allez cliquer sur Christina. Oui, Christina, oui. Vous pouvez continuer. D'accord, d'accord, je continue. Alors, je disais que pour nous, les rituels, c'était important. Bien sûr, le rituel du soir, avant de se coucher, les enfants, c'était surtout le papa qui leur racontait des histoires. Parce que dans la maison, la maman, c'est la dernière qui se couche, n'est-ce pas ? Alors, la maman faisait la vaisselle, rangeait les dernières choses. Je travaillais, j'ai été enseignante toute ma vie. Alors, je préparais mes affaires pour le lendemain. Et alors, les enfants étaient au lit avec leur papa. Et c'était le papa qui racontait des histoires, qui inventait des histoires, mais il voulait qu'il raconte toujours la même histoire. Puis, il y avait... C'était des créations terribles que faisait mon mari, parce qu'il ne racontait pas les histoires habituelles. Il racontait des histoires créées par lui-même. Mon enfant, le garçon aimait les trains. Alors, dans l'histoire, il y avait toujours des trains. Et pour la petite, il y avait des animaux, des petits animaux. Alors, bon, ils s'amusaient. Et un autre rituel, c'était manger à table tous ensemble. Et ça, c'était important, n'est-ce pas ? Un autre rituel, c'était... Nous, les adultes, on lisait dans la maison. Alors, les enfants voyaient qu'on lisait. Et ils voulaient lire aussi, je me rappelle, le garçon d'un jour, il s'est levé le matin. Il avait neuf ans, à peu près. Neuf ans, oui, neuf ans. Et il nous dit, c'était l'été. Et il nous dit, c'est amusant, le Genèse. Il avait pris la Bible. Nous, nous sommes catholiques. Alors, il avait pris la Bible. Et il avait commencé à lire la Bible, le Genèse, l'origine du monde et tout ça. Et la petite, elle n'aimait pas tellement lire. Alors, elle voyait que tout le monde lisait et qu'elle ne lisait pas. Et alors, un jour, elle a commencé à demander, qu'est-ce que je peux lire, maman ? Et je lui ai donné quelques histoires à lire. Et puis, elle a découvert que ce qu'elle aimait, c'était la poésie. Alors, c'était différent. Elle lisait Neruda, elle lisait Ibarburu, n'est-ce pas ? Elle lisait des poèmes. C'est ça qu'elle aimait. C'est-à-dire, chacun a trouvé aussi sa lecture, n'est-ce pas ? Et bon, je crois que les fêtes d'anniversaire, on se réunissait avec tous les enfants. Parfois, on fêtait le non-anniversaire. Ils réunissaient des amis. Ils accrochaient des guirlandes dans la maison. Et je crois que les enfants apprennent, je suis d'accord avec ce qu'on dit, les enfants apprennent ce qu'ils vivent. Et je crois que les enfants, mes enfants ont appris comme ils l'ont pu aussi. Parce que chacun fait ce qu'il peut dans la vie, n'est-ce pas ? Et chacun a choisi sa vie et ils ont continué. Et le garçon continue, la petite est tombée malade. Mais elle a vécu. Elle a vécu. Et je ne sais pas, quand on me demandait, quand ils étaient petits, on me demandait « Qu'est-ce que vous voulez que vos enfants soient quand ils seront adultes ? » Et je disais, je voudrais qu'ils soient heureux et qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Et alors, on me disait que je ne m'engageais pas. Mais je crois que c'était parce que nous pensions qu'ils devaient faire leur vie. Bon, c'est ça. Merci, merci Christina. Merci à vous. On donne la parole à notre cher ami, M. Mohamed El-Mansi. M. Mohamed. M. Mohamed. M. Mohamed, il est en ligne. M. Mohamed El-Mansi. Oui, oui, monsieur. Il est arrivé. Oui, toujours il est coupé, M. Mohamed. Excusez-moi, j'ai eu un appel demain à Sèche. Non, c'est l'amour de tout le monde, M. Mohamed. Oui, c'est à vous, M. Mohamed. Bonsoir, chers amis, bonsoir tout le monde. Bonsoir Rosa, bonsoir Gilles, bonsoir Mohamed, bonsoir Christina, bonsoir tous et toutes. Moi, c'est Mohamed El-Mansi, je suis égyptien, je suis enseignant de français, retraité précoce. Moi, je suis un père de cinq enfants. Comment faire plaisir à nos enfants, à mon avis, c'est une question très difficile. Comment faire plaisir à nos enfants de notre point de vue ou de leur point de vue, de réaliser ce qu'ils veulent ou de réaliser ce que nous voulons. C'est très difficile à répondre. Mais d'abord, je voudrais expliquer quelque chose que cher ami et cher frère Mohamed El-Taye a déjà dit. La première chose de bien choisir la mère des enfants futurs, ça veut dire de choisir la mère qui a la bonne mentalité. La mère qui sera la directrice de la maison, qui sera capable de bien diriger la maison, de bien diriger les enfants, de les guider, de leur faire connaître le vrai et le faux, de savoir leurs amis, où ils sortent, d'où ils viennent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils regardent, ce qu'ils font. C'est une directrice qu'on doit bien choisir avant d'avoir des enfants. La deuxième chose, c'est de bien choisir, ce qu'il a déjà dit, cher Mohamed El-Taye, de bien choisir les bons prénoms pour nos enfants. Les bons prénoms. On doit choisir les prénoms qui ont des sens clairs. On ne doit pas provoquer l'ironie de leurs camarades. On doit choisir les prénoms qui donnent de bons sens dans la vie, etc. Pour moi, je cherche toujours à faire plaisir à mes enfants. Bien sûr, on a déjà vécu une vie pleine de difficultés. Pour moi aussi, je suis l'aîné de mes frères. Je suis le fils aîné de mon père, qui vit encore jusqu'à mes frères. qu'Allah le protège et lui donne une longue vie. Moi, j'ai cinq enfants, trois fils et deux faillis. Et un fils qui est déjà décédé, qui est déjà mort à l'âge de deux ans. Donc, je devais avoir six enfants, mais ce sont cinq seulement jusqu'à mes frères. Je leur donne le plaisir par plusieurs moyens. Par exemple, ma fille, quand on s'est présentée à elle pour lui demander au mariage, elle a voulu ce jeûne pour lui donner le plaisir. J'ai accepté. Et donc, j'ai donné le plaisir à ma fille en acceptant son mariage du jeûne qu'elle a voulu. Deuxièmement, mon fils a fini ses études universitaires. Et comme tous les jeunes, après avoir terminé les études à l'université, chaque jeune cherche à travailler, cherche un poste, travailler ça ou là. Je lui ai donné l'occasion de voyager à l'étranger et de chercher un travail dans un pays arabe. et il continue jusqu'à maintenant. Il n'a pas eu la possibilité de venir à cause de la COVID et à cause des circonstances qui existent jusqu'à maintenant dans nos pays. Aussi, ma troisième fille, c'est Yasmine, qui étudie encore, pour, elle étudie ce qu'elle veut. Elle m'a dit que je veux étudier les vêtements. Elle a choisi d'étudier comment dessiner les vêtements, de travailler dans le domaine des arts appliqués. J'ai voulu qu'elle étudie la pharmacie, mais elle m'a dit, « Papa, s'il vous plaît, je voudrais étudier ce que je veux. » J'ai accepté malgré que je dois payer une grande somme chaque année pour lui permettre ça. Mais qu'elle étudie ce qu'elle veut, c'est un plaisir pour moi. Et en même temps, je lui ai donné le plaisir aussi. De donner de l'argent à mes enfants, ce n'est pas suffisant pour leur faire plaisir. Mais toujours les guider, les surveiller avec qui ils sortent, ce qu'ils font pendant leurs loisirs, c'est très important. d'accepter tout ce qu'ils veulent, ça ne va pas leur faire plaisir. Mais parfois, on doit empêcher beaucoup de choses. Ça veut dire, de leur point de vue, que « Papa me punit. » Non, ce n'est pas une question. Ce n'est pas de punition. C'est leur faire plaisir plus tard. Les enfants ont toujours besoin de faire les choses à leur aide, ce qu'ils veulent. Mais il faut toujours réviser tout ce qu'ils veulent. Pour moi aussi, je travaille toujours pour faire plaisir à mes enfants. et bien surveiller, bien sûr, en même temps. C'est tout. J'avais beaucoup de choses à dire, mais les mots m'échappent. Je m'arrive jusqu'à ici. Merci, cher Rélem. Merci, cher collègue. C'est tout. Merci. Merci, monsieur Mohamed. Mais j'aimerais dire un petit mot, monsieur Mohamed, à mon avis, je crois que le plaisir de nos enfants se répercute sur toute notre vie. Quand on voit le plaisir aux yeux de nos enfants, nécessairement et involontairement, nous sommes heureux et nous sommes contents. Merci, cher. Je voudrais dire quelque chose que nous, les parents de cette génération, que nous cherchons toujours à faire plaisir à nos parents. Et nous cherchons toujours à faire plaisir à nos enfants. Et personne ne cherche à nous faire plaisir. J'aimerais dire que toujours, 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 on aime, on aime, on aime notre vie, on adore notre vie quand nos enfants sont heureux, sont ravis, sont contents. C'est-à-dire, c'est le motif de notre vie. C'est le plaisir de nos enfants. Christina a un commentaire. C'est à vous, mais vous avez une minute, s'il vous plaît. Oui, oui, tout court. Et je me rappelle à un moment donné, j'étais étudiante en France et je parlais avec un prêtre et un conseil qu'il m'a donné, je l'ai gardé toute ma vie. Quand tu seras en difficulté, pense à des enfants. Parce que les enfants, c'est la joie. Et au moment des tristesses, pense à des enfants. Et les enfants te donnent seulement penser à cette joie des enfants qui est toute pure et ça nous réjouit et calme les moments difficiles. ça, pour moi, c'est important. Et une autre chose que je réponds aussi, dont je fais le commentaire, et moi, je me suis mariée assez tard. Parce que d'abord, oui, j'ai vécu dans ma famille, etc. Mais puis, j'ai été étudiante, je suis partie en France, je suis revenue, j'ai habité seule. Et je dis au commencement, pour moi, me marier, former une famille, avoir des enfants, ça a été une décision. Parce que j'avais déjà passé une époque où j'avais vécu pour moi, où j'étais seule, je vivais pour moi. Et alors, il fallait se donner aux autres. Alors, ça a été pour moi une décision importante dans ma vie. Merci. De rien. Je vous en prie. On donne la parole à notre chère amie indienne, Rachid. Rachid. Bonjour, Rachid. Bonjour. Rachid, vous n'avez pas encore. d'enfants. Alors, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Ok. Dans notre jour, dans nos jours, les deux parents travaillent. Hello? Oui, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Mais parlez plus fort, s'il vous plaît. Ok. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Présentez-vous. Tout d'abord, Rachid. Ensuite, qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Bonjour. Je m'appelle Rachid. Je suis habite en Inde. J'ai obtenu mon diplôme en français et en comptabilité. Ça fait deux ans que je travaille dans le domaine du français. Je vais parler avec la... Ok. Rachid, écoute-moi. Rachid, écoute-moi. Il y a une mauvaise connexion. Essayez de changer le micro et je vais vous donner la parole plus tard. Oui. Essayez de changer le micro, s'il vous plaît. Ok. On donne la parole maintenant à notre cher ami Samira Taha. Samira. Samira Taha. Samira Taha. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, bien. Merci. Et vous? Comment va Aswan et les habitants d'Aswan? Ah oui. Très bien. Merci. Mais... C'est la chaleur. Ok. Présentez-vous tout d'abord notre cher ami égyptien et abordez notre thème. Comment faire plaisir à nos enfants? C'est à vous, Samira. Oui. Tout d'abord, bienvenue. J'ai l'honneur de rester avec vous et d'être entre vous. C'est la première fois que je pourrai contacter avec vous. Je suis Samira Taha. Je suis enseignante et professeure de français et je suis formatrice à l'école Nagib Mahfouz de la langue française à Aswan, au sud de l'Egypte. Je suis mariée et je suis professeure depuis 25 ans et première langue. Notre école, c'est école officielle, ex-experimentale, première langue. Pour moi, pour ces sujets aujourd'hui, pour être plaisir, je dois faire plaisir à mes enfants, à ma famille, aussi diviser le honneur et le bonheur entre tout le monde. et s'il y a quelqu'un qui n'est pas n'est pas content avec moi, bien sûr, je ne peux pas être contente aussi. Pour mes enfants, depuis le début, depuis la naissance, au début, bien sûr, je dois choisir, je suis d'accord avec mon collègue, qui a donné quelques conseils avant mariage. Je dois choisir, bien sûr, le bonhomme et être comme garder sa famille bien. je ne dois pas choisir n'importe quel homme, n'importe quel qui est riche ou autrefois, mais c'est la première chose pour moi, c'est d'être bien garder sa famille. Si j'ai bien choisi mon mari et aussi bien choisir le plan que je dois faire avec mon mari depuis le premier jour du mariage, comment on pourrait faire éduquer nos enfants, comment faire plaisir nos enfants. Bien sûr, c'est le début et c'est très important pour faire plaisir les enfants. Les enfants, pour être les jeunes de l'avenir de notre pays, doivent planter, doivent éduquer bien dans une famille très heureuse, bien sûr. Il y a le respect entre les maris et la femme et aussi ils sont d'accord toujours ensemble. S'ils l'ont décidé de faire quelque chose avec les enfants, n'importe quelle décision, mais ils sont d'accord toujours ensemble. On ne peut pas dire la femme dire quelque chose à droite, nous, l'homme, faire quelque chose à gauche, c'est comme ça, on va couper les liens familiales entre les deux, c'est comme ça, on va perdre les enfants à la ville, bien sûr. C'est mon point de vue pour ça. Mais j'ai deux enfants, des garçons et une fille, la première c'est à l'académie des militaires et le deuxième est les avocats, les deux ils ont fini ses études et ils vont commencer de faire une famille, va marier après deux ans. C'est comme ça, moi, je dois donner des conseils à mes enfants comment ils font être heureux avec leurs femmes. Mais bien sûr, ils ont la liberté de décider et de dessiner leur avenir, bien sûr, c'est faire plaisir à mes enfants aussi de faire des voyages ou de faire des projets pour bien choisir leur faculté. C'est mes dons, bien sûr, les blizzes. Merci. Merci. Ma petite fille dernière année à la faculté de 6 octobre. Elle est, inch'Allah, va être ingénieure de création. C'est malgré de choisir que j'ai donné la liberté à elle de choisir ce qu'elle aime parce qu'elle aime beaucoup dessiner et elle a le talent de dessiner. C'est comme ça, quand je peux encourager mes enfants de faire ce qu'ils veulent, mais on doit aussi garder leurs décisions. Est-ce qu'ils choisissent bien leurs décisions? S'il y a quelque faute ou quelque chose n'est pas bien, bien sûr, des conseils à eux. Merci. Merci. Merci, notre chère amie. On donne la parole maintenant à notre chère amie Évelyne. Évelyne. Bonsoir à tous et à toutes. Où étaient vous, Évelyne? il y a depuis quelques mois. J'ai raté deux ou trois rencontres, mais Yannis, ce n'était pas C'est malgré vous. Oui, on laisse tomber et on continue. Présentez-vous tout d'abord, Évelyne, et abordez notre thème comment faire plaisir à nos enfants. C'est à vous. Je m'appelle Évelyne à Noir. Je suis professeure de français au Caire il y a plus de 20 ans. J'enseigne différents âges, les primaires, secondaires. Je crois que j'ai une bonne expérience dans l'éducation et l'enseignement. Pour faire plaisir à nos enfants, je crois que chaque âge a ses besoins. C'est-à-dire les petits de 1 à 5 ans, ça diffère de 5 à 10, ça diffère de 12 à 17. Chaque âge a ses besoins et on peut les donner la joie de leur façon. Je crois aussi que ce qui reste dans la mémoire des enfants, ce sont les bons moments ou les temps de loisir que leurs parents les partagent avec eux. C'est-à-dire quand je joue avec mes enfants, je sors, je fais des promenades, c'est ça qui vraiment leur donne la joie. C'est faire ce qu'ils aiment eux. Pour les adultes, ils aiment discuter, ils aiment faire des aventures, ce sera bon que les parents aussi leur participent ou leur être avec eux, faire des discussions et être avec amitié, Yann, essayer de devenir les amis de leurs enfants. Je crois que ça va leur donner de la joie. Et puis, nous, nous allons être aussi heureux de voir la joie de nos enfants. c'est pas seulement si on donne la joie, on ne va pas être heureux, non. Donner la joie, c'est aussi sentir la joie en le donnant. C'est tout. Merci, merci Évelyne. Merci Évelyne. On donne la parole encore à Rachid. Rachid, vous êtes prête maintenant? Rachid? Oui, oui. Oui, c'est très mieux maintenant. C'est mieux. Aborder notre thème, oui. Comment faire plaisir à nos enfants Rachid? OK. Dans nos jours, les deux parents travaillent, ils sont occupés par le travail. Je pense qu'on doit prouver que nous sommes disponibles pour vous aider à nos enfants. Nous pouvons faire toutes les choses ce qu'ils rendent heureuses. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Continue, continue. Oui, en plus, on doit aller au restaurant, au parc avec nos enfants pour s'amuser. Fait attention à ce que vous dites. Et puis, achetez les trucs, achetez les choses, ce qu'ils aiment. On doit toujours être disponible pour soutenir dans la situation. Par contre, pas dans les mauvais situations. En plus, on peut dire passer plus de temps avec nos enfants pour bavarder, pour aider et tout ça. Merci, Rachid. Merci. J'aime beaucoup de choses à vous dire. Merci. C'est-à-dire que les parents, les parents doivent ou bien devraient accompagner leurs enfants. Merci, Rachid. On donne la parole à notre chère amie Lina. Lina. Notre chère amie colombienne. Lina, comment on va la Colombie? Bonjour. Comment on va? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour à tous. Bonsoir. Pour vous, c'est bonsoir. Pour moi, c'est midi. Ça va, ça va. La situation, on a beaucoup d'espoir. Après tous les mois de révolte que nous avons vécu, on espère arriver à un bon accord avec le gouvernement. c'est ça. Oui, Lina, comment faire plaisir à nos enfants, à votre avis? D'après moi, je n'ai pas encore d'enfant, mais je pense, à mon sens, c'est un travail d'écoute, on peut dire aussi d'observation et un travail de réflexion de la part des parents. Pourquoi un travail d'écoute et d'observation? Parce que je pense que depuis très petit, les enfants, ils commencent à exprimer se souhaitent. Donc, chaque fois qu'un enfant dit, par exemple, j'aimerais être ça, je voudrais être ça, s'il y a quelque chose chez l'enfant qui motive, qui l'encourage, qu'il voit quelque chose de positif dans son métier, par exemple, si on parle d'un métier. Et je pense que, d'après moi, commencer à écouter en écoutant ses petites sagesse, parce que je pense que les enfants, ils vivent au monde avec une certaine sagesse qu'il faut respecter. Donc, d'après moi, c'est un travail d'observation, d'écoute, un travail de soutien aussi. Si vous voyez qu'un enfant a un certain rêve, il faut soutenir, par exemple, un projet, et dans l'école, ils développent de certains projets, donc les parents, même s'ils sont des rêves ou des projets, des idées qui sont un peu éloignées de ce que les parents peut-être auraient aimé, donc c'est un travail de dire, oui, ce n'est pas mon rêve, c'est le rêve de mes enfants. Donc, pour moi, c'est une façon de faire plaisir aux enfants, de découvrir qu'est-ce que ce petit enfant veut vraiment, sa personnalité, mais aussi, je pense qu'en le respectant, chaque fois qu'un enfant, par exemple, dit, je n'aime pas, une chose très petite, on parle, par exemple, de nourriture, respecter ses choix. Je pense que ça fait partie de la manière dont il peut s'exprimer, donc, oui, il y a un travail de discipline que les parents doivent faire, parce qu'ils sont les guides, mais aussi, pourquoi pas, écouter, commencer à écouter, à faire des petites négociations, respecter, surtout, et j'ai aussi, pour moi, une manière de faire plaisir aux enfants, c'est de développer, aider à développer sa créativité, parce que je pense qu'en développant sa créativité, les enfants arrivent au moment de découvrir ses talons, et vraiment, quand on est sûr de ses talons, je pense qu'on arrive au moment de bonheur dans sa vie. et une chose que monsieur Mohamed a mentionné, que je le partage aussi, c'est une habitude aussi, de se partir de l'Amérique, de faire attention aux noms, vraiment, qu'ils ne soient pas un nom qui soit tendance, parce que c'est le nom d'une célébrité, ou non, c'est un nom qui soit avec un sens un peu dire spirituel, pas de religion spirituelle, que c'est une chose positive que tu, qui va apporter cette personne avec votre ciprément. C'est ça que je pense. Merci Lina, merci. On donne la parole maintenant à notre chère amie Luminita, on va écouter une très belle chanson. Oui, c'est à vous Luminita. Merci, merci, merci. C'est ça, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est de, voilà, c'est d'écouter cette chanson. Je vais partager mon écran, je vais essayer de le voir. Chez nous, pas du tout. Et si, à notre religion, notre prophète Mohamed nous ordonne et nous conseille de parler aux mongeants. Nous, les Italiens, on est, la plupart, on est catholiques, chrétiens, mais on fait, on suit le même conseil. Alors, on doit, on doit, on doit discuter et bavarder aux mongeants. Ok. La table réunie, la table réunie. Oui, c'est à Luminita. Oui, c'est à vous. Oui, merci, merci. Non, je ne veux pas dire grand-chose parce que, parce que, parce que, les expériences sont différentes et même dans la même famille, les enfants sont différents et un conseil et un conseil, je trouve, je vais arriver, oui, qu'on peut donner un enfant, ne marche pas pour l'autre, même, pour deux frères, deux sœurs dans la même famille. alors, je pense que nous avons avec le temps l'intelligence, la compréhension et le savoir, la sagesse qui nous guident dans nos relations avec nos enfants, je pense. Après, ce que je ferai aujourd'hui avec ma fille, je ne le ferai pas en 20 ans ou maintenant à l'âge de maintenant, je me rends compte que peut-être je n'ai pas bien fait certaines choses dans le passé ou peut-être je les ai bien faites, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut s'adapter en permanence à la situation. Être ami de son enfant, oui, mais pas tout le temps. Être disponible, oui, mais lui laisser aussi entendre que nous aussi, les parents, nous avons notre vie et nos obligations donc on ne peut pas être disponible en permanence parce que l'enfant va profiter, il va être très content d'avoir maman, il va avoir tout le temps à leur disposition. Donc, je pense que c'est une négociation permanente avec les enfants, savoir négocier sans leur laisser l'impression qu'on négocie avec eux, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est le feeling du moment, je pense. Après, comme dans la chanson, j'aime beaucoup cette chanson parce que le papa répond au embelli la vie. Elle lui pose des questions et il lui donne, c'est une poésie leur relation et c'est beau et c'est comme un rêve. Bien sûr que ce n'est pas toujours comme ça en réalité, mais si on peut faire juste un peu pour embellir leur quotidien, ils nous le rendent après, certainement. Après, je notais ce qu'Évelyne a dit, j'ai trouvé tout intéressant, mais j'ai noté qu'elle a dit que ce qui reste dans la mémoire des enfants, ce sont les bons moments et j'ai envie de dire que les mauvais moments restent aussi. Il y a, je pense que, je ne sais pas, nous avons de bons souvenirs, mais nous avons des souvenirs moins bons de notre enfance et je le vis aussi avec ma fille qui est grande maintenant et qui me dit « Oui, tu te rappelles, maman, quand je te demandais ça ? » Voilà. Maintenant, elle le comprend, mais moi-même, j'ai des souvenirs qui ne sont pas bons. On ne peut pas, la vie n'est pas toujours rose. Voilà, donc il faut peut-être leur expliquer qu'il faut accepter ce qui n'est pas bon aussi parce que c'est comme ça, la vie n'est pas que du long fleuve tranquille comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je ne sais pas. Voilà. Essayer de leur embellir autant que possible et leur expliquer quand ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible. Activez votre micro, Lumine. OK, merci Lumine. Ce que j'ai aimé dans ce clip, c'est que il n'y a pas une maman et un papa. Ça, ça, le papa et la fille ont toujours une relation très spéciale. mon mari avait une relation très spéciale avec sa fille. Merci. Et la fille avec son père. Merci. C'est... Comment dirais-je les nœuds d'Electra et d'Uber? OK. On donne la parole maintenant à notre cher ami Gilles. bonjour, notre cher ami Nesua. Non, Marseillais. Marseillais, oui, oui. C'est... C'est pas pareil. C'est l'Uminita qui est de l'Uminita. Oui, Nesua. On n'est pas très loin, mais il y a 200 kilomètres quand même. OK, OK. Voilà. Donc, cette question est très, très difficile. Et je dirais presque qu'elle est un peu pénible pour moi. Je m'explique. J'ai deux enfants. J'ai une fille qui a 29 ans qui est kinésithérapeute. Et j'ai un garçon qui a 25 ans et qui vit actuellement... Vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends très bien. OK. Et un garçon qui a 25 ans qui vit actuellement à la Réunion. Alors, dans ma vie, ça n'a pas été très simple puisque avec la maman de mes enfants, nous nous sommes séparés. lorsque mes enfants étaient assez jeunes et bon, pour des raisons qui font ce qu'ils sont la vie. Et j'ai toujours dû me me battre justement pour pouvoir avoir la possibilité d'agir comme un père, c'est-à-dire de pouvoir voir mes enfants le plus souvent possible et chose qui n'a pas toujours été très simple parce que une des raisons qui ont fait qu'effectivement je me suis séparé, c'est que la maman de mes enfants était extrêmement possessive par rapport à eux. et donc j'ai estimé que je pouvais plus facilement trouver ma place en étant séparé plutôt qu'en vivant avec elle. Donc pendant toute l'enfance de mes enfants, j'ai toujours je pense été présent en essayant de les avoir le plus possible, c'est-à-dire toujours un week-end sur deux, un mercredi sur deux, la moitié des vacances, etc. et je les ai emmenés voyager, promener, etc. Je ne pense pas avoir été un mauvais père de ce côté-là. Je rencontre aujourd'hui, je sais que certains le savent, une grande difficulté dans les relations avec ma fille qui a 29 ans et qui habite Marseille, qui habite pas très loin de chez moi et qui pour une raison inconnue et dont je n'arrive absolument pas à m'expliquer et que même mon entourage n'arrive pas à s'expliquer, du jour au lendemain, elle a fermé la porte. C'est-à-dire que ça l'a fait trois ans que je n'ai presque pas de nouvelles de ma fille. J'ai tenté, j'ai essayé tout pour essayer de communiquer et puis jusqu'au moment où j'ai compris que plus j'ai essayé de revenir à une communication et plus au contraire ça s'éloignait. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu et que je continue à vivre très très mal parce que bon comme on le disait tout à l'heure la relation entre un père et une fille est souvent quelque chose de privilégié. et donc ça m'a fait ça continue à me faire énormément de mal surtout que je ne vois même pas d'issue à l'heure actuelle et que je ne sais même plus comment faire en sorte que cette situation change. Donc je laisse le temps agir en espérant justement un retour à la communication à la raison j'avoue que ça m'a fait ça m'a fait mal j'ai même été obligé de de prendre des antidépresseurs parce que c'était quelque chose que je vivais très très mal et aujourd'hui j'essaye de j'essaye de vivre en me disant que elle est heureuse et que et que un jour un jour tout reviendra voilà voilà je m'arrête là merci Gilles merci on espère que tout s'arrangera un jour Inch'Allah on espère et monsieur Kamel monsieur Kamel activez votre micro s'il vous plaît activez votre micro activez votre micro monsieur Kamel activez votre micro oui allô oui merci merci bienvenue notre cher ami présentez-vous tout d'abord et abordez notre thème comment faire plaisir à nos enfants c'est à vous oui tout à fait merci bonsoir à tout le monde bonsoir je suis très content de participer à cette France je suis enseignant je suis d'Algérie voilà donc je vais intervenir tout de suite moi peut-être il y a une différence en entendant le monsieur qui a parlé d'une femme de sa fille pardon de 29 ans moi j'ai des enfants tout à l'heure dont l'aîné a 16 ans c'est une fille moi qui tout à l'heure je lui posais la question qu'est-ce qui te ferait plaisir m'a tout de suite demandé du chocolat et de la crème vanille sinon moi je pensais que l'enfant soit à l'école beaucoup plus parce que tout à l'heure j'ai fait un commentaire à savoir le plaisir le plaisir aussi ça va à l'école à travers des activités à nous ce qu'on faisait d'habitude c'est la lecture plaisir peut-être là je parle de l'élève pas de l'enfant vous pouvez me recadrer monsieur Hussein est-ce que je suis sur la bonne voie ok est-ce que je suis sur la bonne voie non oui vous êtes vous êtes sur la bonne voie comment 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 faire comment faire plaisir à nos enfants qu'est-ce qu'on doit faire exactement ben on doit les éduquer mais ce plaisir maintenant je commençais à l'école tout à l'heure parce qu'à l'école on avait ce qu'on appelait la lecture plaisir mais ce qui t'avance le plaisir c'est une fonction dans le corps de la personne mais avant le plaisir il y a un effort il y a un désir un désir de faire il va faire une fois fait il aura le plaisir sinon d'heure de la classe faire des ça dépend moi j'ai des enfants donc je les gâte un petit peu je les fais rayon d'ise de temps en temps peut-être je suis mal un petit peu j'ai même j'ai pas une bonne conception du thème je vais vous écouter davantage si vous me permettez je vais reprendre tout à l'heure c'est pas bien encadré merci d'avoir écouté merci merci monsieur Camer je voudrais je voudrais dire à Gilles je voudrais dire à Gilles que je suis Christine non ? et je voudrais dire à Gilles que j'ai eu c'est à dire la relation avec des enfants n'est pas toujours facile et avec ma fille j'ai eu des moments difficiles mais à un moment donné elle m'a dit maman je pensais j'étais très fâchée avec toi mais maintenant je comprends que ce n'est pas comme ça alors nous avons repris la relation c'est à dire que ça change ils arrivent un moment à reprendre la relation avec les parents alors on a besoin de patience oui on a besoin de patience attendre attendre ok on donne la parole maintenant à notre cher ami Abir Abdallah oui bonsoir monsieur comment va le Fayoum bonsoir comment va le Fayoum il va bien merci je vous ai beaucoup cherché sur le club Hadou je n'ai rien trouvé alors oui c'est est-ce que vous êtes arrivé à vous inscrire sur notre groupe Facebook francophonie ou pas encore non pas encore pas encore j'ai vu votre votre poste sur Taougi Hilfayoum alors je connais que vous êtes participant là-bas donc je vous inscris mon mon nom sur le Facebook maintenant sur le chat tout simplement Abir vous cherchez sur Facebook francophonie il y a plusieurs il y a plusieurs francophonie non il y a il y a un plan de monde une carte de monde oui oui ça va ça va ça va ok je ne sais pas je ne sais pas comment je peux c'est francophonie c'est francophonie seulement oui avec 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 des lettres minuscules ça va ça va monsieur ça va si si vous voulez m'écrire sur ma c'est ou bien sur sur n'importe quelle plateforme et je peux vous envoyer le lien ça va merci monsieur ok 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 présentez-vous notre cher ami égyptien Abir et abordez notre thème comment faire plaisir à nos enfants alors c'est Abir abdallah et j'habite au Fayoum je suis enseignante professeure de français au cycle secondaire et aussi à l'université ou à la faculté du tourisme en ce qui concerne notre thème aujourd'hui c'est comment faire plaisir à nos enfants avant d'aborder le thème je voudrais dire que avant de faire plaisir à nos enfants nous doit tout d'abord choisir le bon papa par exemple la bonne maman pour nos enfants c'est quand les parents sont ont de bonnes relations ensemble de bonnes interactions les enfants seront toujours dans un air sain c'est tout d'abord et après ça chaque parent souhaite le meilleur pour son enfant nous sommes tous souhaitent espèrent que nos enfants seront toujours heureux toujours satisfait c'est pourquoi avant de les apprendre comment être comment être heureux on doit leur faire apprendre comment être satisfait la satisfaction leur donne ce sentiment si je suis satisfait je toujours peut être je peux être toujours heureux parce que parce que la satisfaction nous donne le qu'est-ce que je peux dire nous donne la possibilité de trouver des solutions croyer croyer toujours à Dieu c'est aussi nous donne la satisfaction nous donne le sentiment d'être heureux et après ça il y a beaucoup de choses par exemple les petits-enfants aiment le chocolat aiment les bonbons aiment visiter leurs enfants leurs copains aiment aller par exemple au parc etc mais tout d'abord j'insiste sur la satisfaction il est important aussi de les aider à aimer l'avenir leur avenir avoir un but si ils ont un but ils essaient toujours à faire ce que leur aider à voir ce qu'ils rêvent aussi si nous apprends à nos enfants d'aider les autres à être heureux à donner la joie aux autres à être bienveillants généreux aider les handicapés par exemple aider les petits alors ce sentiment leur donne aussi la joie leur fait plaisir c'est ça merci 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 Abir mais j'aimerais vous dire tout simplement moi et vous nous sommes membres du Club Ado ok vous pouvez me contacter tout simplement et je vais vous envoyer le lien tout simplement vous pouvez aussi chercher sur Facebook francophonie nous sommes presque presque 4000 membres il y a la carte ou bien le plan du monde comme c'est le bon tout simplement ça va merci 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 pour votre confiance et votre participation habillé merci je suis tellement heureuse d'être avec vous aujourd'hui et avec tous les participants merci merci notre cher ami on donne la parole à notre cher ami Kumar 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 s'il y a kumar kumar notre cher ami indien kumar oui monsieur je suis là monsieur je suis désolé est-ce que je peux faire la prochaine fois parce que je n'ai pas bien préparé pour ça ok alors 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 présentez-vous tout simplement oui vous voulez que je vous présentez sur le sujet ou vous voulez que je vous présentez on aime tout simplement faire votre connaissance kumar ok je m'appelle Saurabh Kumar j'étais un étudiant à l'Oléans français de Delhi et j'ai fait le niveau B2 ici je travaille aussi dans le département du département du français avec madame Rachid on travaille dans le département du français et tout le jour j'étude je n'ai pas un niveau comme vous les autres parce que votre niveau est très élevé que moi mais j'aimerais avoir un niveau comme vous c'est pour ça que je suis arrivé ici et pour le sujet je suis désolé je vais faire la prochaine parce que je ne peux pas faire quelque chose spontanément comme vous les autres mais alors Kumar quand vous étiez petit quand vous quand vous étiez enfant quel acte quelle action faireont-elle vous a rendu heureux si ma mère achète quelque chose que j'aime beaucoup je pense que c'était quelque chose qui m'a donné beaucoup d'heureux le chocolat oui le chocolat mais ma mère quand j'étais enfant ma mère m'avait frappé pour des fois si j'ai besoin de chocolat ou quelque chose pour jouer elle m'avait dû frapper j'étais j'étais pas très riche ma famille peut faire toutes les choses pour moi mais maintenant on a tous ici alors ça passe bien ici alors quand vous avez reçu une balançoire un cheval basculant dit doudou est-ce que vous n'étiez pas content mais je n'ai pas resté jusqu'à maintenant si j'aurais reçu peut-être je vais être content ok merci 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 monsieur et je suis désolé pour le sujet je vais le faire pour le prochain vous êtes maintenant membre de notre groupe francophonie j'ai l'accepté ok merci j'aimerais dire à mon avis que les choses les plus nécessaires pour l'enfance c'est quoi à mon avis on doit toujours donner beaucoup d'importance à nos enfants on doit toujours motiver nos enfants on doit complémenter les actes positifs de nos enfants on doit toujours insister sur la flatterie de c'est leur bon leurs bonnes actions aussi on doit toujours se porter nos enfants au moment de la faiblesse si mon enfant par exemple passe par un problème par une difficulté on doit lui offrir tout le support aussi on doit montrer à nos enfants leur bonne personnalité c'est à dire on doit insister sur leur bonne qualité on ne doit pas insister sur leur désavantage parce que quand on parle avec nos enfants on se concerne leurs avantages ça leur donne beaucoup de confiance j'ai aussi m j'ai aussi j'aime aussi dire que on doit traiter nos enfants avec plein d'amour avec plein de tendresse aussi on doit essayer de faire attention qu'il y a une grande différence entre deux générations alors on doit accepter les critiques de nos enfants on doit accepter les remarques de nos enfants parce que nous sommes de génération différentes on doit essayer de comment dirais-je de faire transmettre nos expériences quotidiennes mais d'une manière qui convient aux circumstances et aux mentalités de nos enfants c'est mon avis enfin je peux faire un commentaire oui je peux faire un commentaire oui christina mais j'insiste sur ce que les enfants appellent ce qu'ils vivent n'est-ce pas cette idée de du vécu et alors parfois parfois et nous les parents nous nous ne voyons pas certaines choses et ça il ne faut pas considérer que nous sommes des mauvais parents parfois nous ne nous rendons pas compte de certaines choses alors nous devons toujours chercher à comprendre ce qui se passe dans la vie de nos enfants même si parfois nous ne comprenons pas parce que il y a des c'est leur vie n'est-ce pas c'est leur vie et la tendresse pour moi est très importante et parfois les enfants par exemple je vous dis personnellement mes enfants c'est plus fort que moi dans ma famille et dans la famille papa maman les enfants et moi j'ai toujours donné un air plus plus autorité papa était plus flexible disons et alors mais c'est plus fort ce n'est pas parce que je voulais c'est parce que je suis comme ça j'ai toujours été comme ça alors mon fils maintenant me dit n'est-ce pas et toi toi tu ceci cela mais parce que c'est mon caractère il y a des choses qu'on ne peut pas éviter même si je ne voulais pas je donnais toujours et les enfants demandaient la permission quand ils demandaient la permission et s'ils demandaient la permission à papa papa disait demande à maman et s'ils me demandaient la permission à moi moi je disais demande à papa alors il fallait parler papa et maman pour donner la permission ça c'est le jeu de la famille merci ok merci on doit écouter et comprendre nous avons 10 minutes et on va terminer ou bien on va clore cette séance je donne la parole à notre cher ami Saïd Bourgdadi Saïd M. Saïd comment vous notre cher ami M. Saïd Bourgdadi M. Saïd M. Saïd Bourgdadi M. Saïd alors on donne la parole à notre cher ami Rania 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 Geber Bonsoir Oui bonsoir Je m'excuse j'étais malade je ne pourrais pas participer mais je voulais quand même participer pas de souci présenter vous mais en bref et aborder notre thème comment à votre avis comment faire plaisir à nos infos notre cher ami Rania Moi je suis Rania Geber je suis enseignante de français de FLE au lycée je suis aussi formatrice au projet ADFE ok plaisir aux enfants c'est très difficile je veux dire aux enfants c'est il faut aimer les enfants au début pour qu'ils pour qu'ils pour qu'ils aiment faire tout ce que je je lui demande alors sinon il ne va pas être satisfait et plaisir aux enfants ça ça prend beaucoup de de temps comment dire avec le temps ça un petit jouet ça fait plaisir maintenant c'est pardonnez-moi pardonnez-moi Mercedes vous devez faire un commentaire avant de partir Mercedes ok continuez Rania continuez pardonnez-moi alors maintenant les enfants ont des iPads des mobiles pardon des cellulaires alors ça ne me fait pas plaisir c'est c'est fini ils n'ont pas besoin de d'un petit jouet comme ça mais auparavant c'était un petit jouet il faut l'enfant est content alors sinon je dois comment dire je dois multiplier multiplier les choses avoir au cours des nouveautés toujours pour faire plaisir ça dépend si je suis sa mère il ne va pas il ne va pas être toujours toujours satisfait alors il est toujours comment dire il est toujours il a besoin de 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 quelque chose de nouveau mais quand il est quand je suis son prof c'est différent je pourrais être son idéal si il aime son prof alors il pourrait faire tout toute chose qu'on lui demande moi personnellement j'utilise cette façon avec les élèves les premiers cours avec mes élèves je commence à rigoler à faire plaisir aux enfants à être des amis après deux trois cours alors ils sont prêts prêts à tout faire merci merci à l'année mille merci monsieur kamel et rachi monsieur kamel vous avez un commentaire c'est kamel activez votre micro s'il vous plaît activez votre micro c'est votre tour monsieur kamel oui donc c'est un petit peu je me suis un petit peu donc recadré par rapport aux interventions des collègues des messieurs des dames je pense je pense je pense qu'un plaisir pour un enfant est un moment pour l'enfant de satisfaction instantanée mais c'est aussi un moment de découverte parce qu'à travers le plaisir qu'il vient de découvrir il va apprendre à donner plaisir donc cet enfant est un adulte enfin un adulte en devenir mais aujourd'hui comme disait madame christina tout à l'heure c'est que les lieux les objets les personnes qui peuvent procurer du plaisir à l'enfant diffèrent sont différents il y a l'école il y a la rue il y a le papa est-ce que le papa est le seul monopolisant cette façon de donner du plaisir je ne le pense pas les moyens les lieux sont divers sont différents et maintenant l'enfant a besoin d'un référent a besoin d'un idéal auquel il va s'accrocher avec le temps est-ce que moi papa parce que je ne vis pas les mêmes circonstances dans un monde globalisé dans un monde comme disait la dame aussi les cellulaires sont beaucoup plus présents dans les mains de l'enfant que la présence du père au biais des parents donc tout ça nous amène aujourd'hui à construire une façon mondiale universelle de donner du plaisir aux enfants parce que demain ils vont aussi apprendre à vivre ensemble et surtout et surtout agir ensemble dans une nouvelle planète avec de nouvelles donnes voilà je m'arrête là parce qu'apparemment le temps court je vous remercie de m'avoir écouté merci monsieur Kamel merci je vous en prie Rachid Rachid a quelques commentaires oui Rachid on doit écouter et comprendre son problème qu'est-ce que s'est passé avec nos enfants on doit soutenir et on doit être positif avec nos enfants et c'est la première fois que j'ai assisté ici j'ai participé et merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de parler ici mais Rachid c'est c'est votre première fois qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre je pense que c'est une bonne idée de raconter avec francophonie parce que nous sommes indiens alors notre prononciation n'est pas bonne comme vous non non c'est très bien mais on va essayer non mais on va essayer le prochain aussi ok merci de mon mieux merci faites attention que nous avons encore deux minutes on va color cette séance je vous invite à participer et à vous vous abonner ou bien vous inscrire à notre groupe francophonie vous allez écrire sur facebook francophonie en lettres minuscules nous sommes maintenant presque 4000 membres et on va se rencontrer incha'Allah jeudi 17 17 jeudi 17 juin jeudi 17 juin mais faites attention tout simplement vous allez vous allez vous allez trouver le lien au nom de notre groupe francophonie notre thème pour la prochaine rencontre c'est quoi c'est quand vous étiez petit naturellement vous aviez quelques rêves vous aviez quelques rêves maintenant est-ce que vous avez réalisé ces rêves est-ce que vous êtes arrivé à réaliser vos rêves si oui quel support ou bien quels outils vous ont aidé à réaliser ces rêves quels auxiliaires vous ont aidé à réaliser ces rêves par exemple moi personnellement ce qui m'a aidé à réaliser mon rêve c'est ma mère et mon père ok on aimerait écouter vos points de vue la prochaine rencontre c'est jeudi 17 juin jeudi 17 juin merci merci à vous merci d'avoir participé à cette rencontre et bonne soirée à tous et à toutes merci 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 pourquoi merci merci moi merci j'ai oublié j'étais du et j'ai un ami on a parlé beaucoup et on a oublié tout merci